Le train de Calcutta Train de Calcutta direction Krishnamagar, une ville rurale du Bengale à 100 km de Calcutta. Pour trouver les authentiques cérémonies du Charak Puja, il faut partir à la campagne vers les petites villes de l'intérieur du Bengale. On peut acheter de tout dans les trains indiens. Les vendeurs ambulants sont très nombreux et proposent toutes sortes de marchandises, des gâteaux, des boissons, des bonbons, des tissus, des vêtements, du thé, de l'électronique et même des animaux. Le réseau ferroviaire indien est l'un des plus longs du monde. Avec quelques 9 milliards de passagers par an, il bat tous les records. Les trains sont vétustes, sans air conditionné malgré la chaleur étouffante, pourtant ils sont toujours bondés. Il est un peu très plaisant de la chaleur à la chaleur d' tart. Le temps qui fait la chaleur, sous le plan de la chaleur d'artier, il n'y a pour d'artiller tout. Le temps de s'assurer que geliyor à la chaleur d'artillerie. L'arrivée des Sannyasis, les dévots de Shiva, vêtus d'un pagne et d'une étoffe rouge, signalent qu'on approche de la région où se pratique le rituel du Charakbhutja. Il passe, portant un crâne humain, pas une copie en plastique, un véritable crâne humain, en hommage à la déesse Kali. Il demande aux passagers une participation financière pour payer l'organisation du Charakbhutja. L'organisation du Charakbhutja Sous-titrage ST' 501